Et elle est l'heureuse élue au cinéma pour le pire et pour le meilleur, mais ça on le découvrira, ce sera dans les salles demain, Camille Lelouch, c'est notre invitée. Bonjour Camille. Vous êtes équipée pour la pluie vous, en fait. C'est absolument parfait. C'est une petite veste qui n'est pas une veste de K-O, c'est un petit lénage. Vous êtes bien matinale, ma chère Cayette. Oh, j'adore que mon bleu Cayette est... Mais oui, mais d'où ça vient ce joli petit surnom ? C'est une façon que ma maman me donnait petite. Et pourquoi Cayette ? C'est une petite caille parce que j'étais très menue. C'est vrai ? Et donc l'écaille, c'est menu ? La petite menu, elle a fait carrière. La petite menu, elle avance pas mal. Et la petite menu, il y a un super film qui sort demain. Exactement, la petite menu, elle se retrouve au cinéma. C'est mignon, mais j'aime trop moi aussi. Alors c'est votre premier rôle, si j'ose dire, au cinéma. Non, dites-le, c'est mon premier rôle au cinéma. Oui, c'est ce que je viens de dire, exactement. Si j'ose dire, vous pouvez oser. Ok, j'ose alors. C'est un film qui est signé Franck Belloc, donc l'heureuse élue. Et vous jouez une femme qui est chauffeuse de VTC. Je ne sais pas si on dit chauffeur, chauffeuse, bref. Vous conduisez un VTC et votre week-end va prendre une allure complètement imprévue et assez étrange pour voler au secours d'un homme qui a un besoin urgent d'argent. Il a besoin d'une grosse somme. On regarde tout de suite quelques images. La bande annonce. Ouais, maman, ça va ? Ton père et moi, nous avons décidé de ne plus te donner un centime. Si je t'appelle si tard, c'est que... C'est que je vais me marier, maman. Je viens d'avoir besoin au téléphone. Je voulais te demander de l'argent, j'imagine. Qui va se marier. Je vous propose un job. Ça sent l'embrouille. C'est quoi la carotte ? Non, non, il n'y a pas de carotte. Simplement faire croire à ma famille que vous êtes ma fiancée. On se prélasse quelques jours, tout frais payé dans un hôtel. Et à la fin du séjour, si tout se passe bien, ma mère me demande comment je confine en ce mariage. Il faut que je kenne ? Non, ce ne sera pas nécessaire. Tu vas le faire, t'inquiète. Alors, ce n'est pas Kayette dans le film, c'est Fiona. Et c'est un premier rôle. Mais surtout, on a l'impression que c'est un rôle un petit peu sur mesure. Parce qu'elle a beaucoup d'autodérision, cette jeune femme, un petit peu comme vous. Est-ce que c'est un rôle qui a été créé même pour vous, en pensant à vous ? Oui, tout à fait. En fait, le producteur d'Alain Torgeman et le scénariste Dave Cohen, pardon, sont venus me voir en me disant qu'on a envie de t'écrire un film, un rôle sur mesure. Qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Ils savent que mon niveau d'autodérision est assez élevé. Oui, il faut en avoir. Et surtout, et encore des fois, je me retenais parce que ça pouvait être un peu plus. Mais je pars du principe que quand on fait de la comédie, il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir être un peu mal à l'aise et que ce soit vraiment très drôle. Et c'est là que ça marche. Donc oui, oui, j'ai eu cette chance. Franchement, j'ai beaucoup de chance, quoi. Alors, cette jeune femme s'appelle donc Fiona. C'est un peu la Fiona de Shrek, parfois quand même. On ne va pas se mentir dans le film. Non, mais pardon, mais c'est vrai. Sur l'élégance. Sur l'élégance. Ah oui, sur toute l'élégance. Le raffinement, bien sûr, bien sûr. C'est un personnage ultra nature, ultra assumé. Et surtout très libre. Et très libre. Et qui a quelques points communs quand même avec vous. Elle vient de banlieue. Vous vous êtes née à Vitry-sur-Seine. Elle a enchaîné les petits boulots aussi. Elle se cherche dans la vie et tout. Et vous, vous avez fait plein de trucs aussi. Oui, tout à fait. J'ai fait du ménage. J'ai fait les marchés en poissonnerie. Autre chose aussi. J'ai gardé les enfants. J'ai fait le centre de loisirs. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Et vous avez d'autres points communs comme ça ? Parce que vous parlez de liberté, par exemple. Je trouve qu'elle est beaucoup plus libre que moi. Parce que personne, naturellement, ne va épiler sa belle-mère, par exemple. Non, c'est sûr. Mais est-ce que vous auriez accepté, par exemple, dans la prévie, est-ce que vous auriez accepté ce qu'accepte Fiona ? C'est-à-dire de passer pour une épouse, enfin une future épouse ? Non, non, jamais. Mais je pense que voilà, après ça sert au film, mais je trouve que Fiona est dans un truc de culot où elle sait qu'elle en galère. Elle se dit, je vais aller avec un mec hyper riche dans un hôtel. En plus, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Au Maroc. Donc, je vais au Maroc, ça va aider mes petits frères. Elle pense à ses parents à ce moment-là. Elle ne voit pas le mal. Elle a une petite naïveté, mais qui est assez pure. Elle est touchante. Elle est touchante. Alors, pareil, vous avez toujours eu envie de faire de la scène et que même à 4 ans, vous montiez sur les tables en tutu pour faire des représentations. Vous avez lu mon livre ? Bien sûr, on a un peu bossé. On a des indics, quand même. Allez, racontez-nous ça à ce moment, qui est un peu un moment fondateur, rétrospectivement. Ou je veux monter sur scène parce que cette scène-là, c'est une punition quand même. C'est-à-dire que ma mère me dit, c'était mon anniversaire, j'avais 4 ans. Je voulais essayer mon tutu alors que je n'ai jamais été souple de ma vie. Donc, là-dedans, ce n'était vraiment pas pour moi. Je l'essaye et je suis montée sur la table du salon pour faire un spectacle, sauf que j'ai été punie d'anniversaire. Parce que vous avez cassé la table du salon ? Bon, voilà. Mais en tout cas, la scène très tôt, je voyais même quand tu vas en vacances avec tes parents, que ce soit dans les campings ou dans les clubs de vacances, tu vois les gens sur scène avec les plumes, les paillettes. Ça fait rêver. Ça fait rêver et je voulais être avec eux ou faire comme eux en tout cas. L'heureux élus, ça sort demain. Donc, vous vous apprêtez dans ce film à vivre une sorte de mariage fictif. Avec qui dit mariage ? Évidemment, dit cadeau de mariage et on en a quelques-uns pour vous. On va regarder et je vous demande de choisir le numéro du cadeau qui vous intéresse. Le 2. Allez, c'est parti. Salut Camille, c'est Gérald. J'espère que tu vas bien. Alors, je t'envoie ce petit message parce qu'on m'a informé il n'y a pas longtemps que tu aimais bien notre musique quand on était plus jeunes. Alors, comme dirait la chanson, laisse mon amour t'envahir. Allez, gros bisous de Bogota. Bye. Oh, je t'aime ! Alors, non, non, je suis jolie ! On va expliquer. On va expliquer de qui s'agissait. Je suis raide d'un de toi. Raide d'un de toi. Oh, c'est mon enfant ! J'ai des frissons ! Alors, de qui s'agit-il ? Ben, c'est Gérald. Je ne l'ai pas reconnu. De G-Squad. Ouais. Mais oui, c'est ça. J'étais amoureuse de lui quand je suis petite. Et il ne sait, vous l'avez rencontré déjà ou pas ? Jamais. Oh, là, là. Qu'est-ce que ça vous fait justement de le revoir quelques... Enfin, de le... En fait, c'est à vous quand même quelques années plus tard. Moi, je ne pensais pas... C'est absurde ! C'est mon meilleur cadeau ! Je t'aime. Je suis très mariée, très fidèle, mais c'est bon. En fait, c'est mon enfant. C'est la petite fille qui réagit là. Ah, c'est un trop beau cadeau ! Franchement ! Eh ben, c'est formidable ! Je suis trop contente ! Mais on n'en a pas fini pour vous. Non, parce qu'il y a une deuxième surprise. Vous avez commencé par la musique en trainant dans les studios d'enregistrement avec les rappeurs de votre ville dont on a parlé vitré sur scène. Et il y a l'un de ces rappeurs, figurez-vous, lui aussi, décidément. Il a un message pour vous. Mais... Camille Lelouch, actrice incroyable, cœur en or, artiste incroyable, une voix exceptionnelle. Beaucoup de générosité. La fierté du 9-4, de Vitry, qui s'est étalée partout en France et à l'international. Tu sais ce que je pense de toi ? Tu déchirmes. J'ai une question. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre ? Vraiment. Comment tu fais ? Dis-moi. Quand il vous demande comment tu fais pour garder les pieds sur terre, vous m'avez dit que ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir parce que je n'ai pas l'impression d'avoir changé. Évidemment, il y a des moments dans la vie où quand tu es connue très vite d'un coup, tu as peur et donc tu peux être un petit peu sur la défensive, tu ne sais pas, etc. Mais je crois n'avoir jamais changé. Je suis assez intègre chez mon caractère, mais comme beaucoup de gens, je suis très exigeante dans mon travail, ça on le sait. Mais je suis heureuse parce que chez nous, quand on grandit en banlieue, on dit que c'est mon grand et c'est vrai que Moncombe, c'est mon grand et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. On se croise souvent mais ça me touche beaucoup, je ne m'attendais pas. Allez, nous, notre grande, c'est Sylvie Adigard, figurez-vous. Ça, c'est fini ? Ah non, ce n'est pas fini. Non, mais c'est fini, les cadeaux. Il y a une autre petite surprise. Mais bon, c'est sur une passion personnelle que vous partagez avec Sylvie. Figurez-vous, on va ranger votre chambre. Il paraît que vous avez une passion pour le rangement. Et donc, on va prendre un petit tour. C'est dénigré, j'ai vu. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Allez.